et salut tout le monde aujourd'hui on joue à god mode un petit jeu pas très très connu en fait qui est ma foi plutôt sympa un petit tps en ligne alors je dresse je plante le décor très rapidement nous sommes un descendant d'un ancien dieu de l'olympe qui a été banni par Zeus et au moment où on meurt d'une cause apparemment complètement débile on se retrouve à devoir se battre contre les hordes d'hadès on a été banni par adès pas par Zeus autant pour moi et c'est sous ce contexte qui a l'air un petit peu méchant mais qu'en fait il est très très drôle parce qu'on se moque vraiment de la mort dans le jeu ils savaient qu'ils allaient faire un jeu multi et que de toute façon ça allait être un petit peu dénaturé par la communauté donc ils se sont dit plutôt que de faire un truc sérieux on va y aller complètement dans le débile dès le début j'aurais pu essayer de faire une ambiance ça n'aurait pas marché et donc voilà on doit se battre et puis il y a des événements aléatoires qui sont considérés comme étant des défis lancés par les yeux à l'encontre de nos personnages enculé tu m'as volé mon or oui alors c'est de la coop mais on est les uns contre les autres en même temps enfin on coopère en ayant le même bateau mais c'est la même merde et donc là dans la salle dans laquelle nous sommes c'est complètement aléatoire le défi c'est que on a on avait ce qu'on vient de finir les munitions qui disparaissaient alors il n'y a pas de caisse de munitions qui est réapparue donc on va devoir avancer alors on a un rusher un mister ragnar wanker et euh ben moi je commence déjà à manquer de balles alors le gameplay est assez simple deux armes des petites roulades on peut courir je vais pas trop montrer les roulades ça ressemble beaucoup à Gears of War j'aime pas cette salle il y a cinq maps il y a pas mal d'armes je pense qu'on va s'en servir du sanctuary tant pis pour l' xp on peut zoomer un petit peu j'ai découvert le jeu hier si vous voulez tout savoir parce qu'il y avait une grosse promo sur steam et normalement il doit encore être en promotion aujourd'hui donc ce jour où j'enregistre la vidéo donc le 29 août jusqu'à ce soir je pense parce que hier il restait 30 heures oh 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 ça va j'ai cru que ça avait planté mais ce n'était qu'une petite saccade alors tps donc avec des petites notions de rpg puisqu'on va gagner des niveaux qui va nous servir à débloquer du meilleur matos ou à améliorer celui qu'on a donc il faut avoir un petit peu je vais pas parler de skill parce que ce serait complètement exagéré mais il faut avoir un petit peu ouais il y a quelque chose comme ça c'est pas exactement du skill faut pas être trop trop à réactif parce qu'après en soit c'est pas très compliqué d'être pas dégueulasse à ce jeu ah oui la rage donc il y a une jauge en haut à droite de mon écran qui se remplit et quand elle est pleine je peux activer un pouvoir donc là mon pouvoir c'est un bouclier non le pouvoir de base c'est un bouclier moi j'ai débloqué le pouvoir d'après qui est de grande de la vie alors ça va rien à voir je confonds avec une autre salle là c'est une map que je ne connais pas il y a 5 maps différentes ça ressemble beaucoup à doom dans le sens où on a vie bouclier ah là on régénère mais on a moins de vie très bien 3 necromanciens dès le début les necromanciens ressuscitent bien sûr les ennemis ça porte très bien son nom carton plein on peut jouer tout seul mais c'est beaucoup moins drôle je voulais je vous avais fait une vidéo seule au début j'avais un problème de son en fait donc je me réenregistrer eh ben je me suis dit tant qu'à faire on va jouer à plusieurs ce sera plus rapide et plus sympa donc les effets aléatoires sont vraiment rigolos puis j'aime bien comme ils ont réussi à contextualiser ça mine de rien parce que ça payait c'était pas gagné d'avance je me suis dit ouais on va faire un jeu d'arène non c'était mon or tu fais chier bon d'accord c'est moi qui ai le plus d'or ok je suis un bâtard c'est pour ça alors je suis assez mauvais en termes de skill par rapport à la plupart des joueurs en ligne mais du coup je compense avec de l'or je vais prendre la petite armure non il a pris en moi bon on va gager qu'il en avait plus besoin que moi ah non bombe j'aime pas bombe c'est vraiment un truc que j'aime pas sans aller jusqu'à dire que je suis un campeur alors alors qu'est-ce que je peux dire de plus sur le jeu parce que du coup comme j'ai déjà dit bah juste avant quand j'ai fait comme il y en a beau jeu vidéo et que je me suis dit ah mais mon micro il enregistrait pas j'ai dû dire pas mal de choses déjà alors il y a des drops de vie d'armure de munitions et d'or là je vais aller chercher des munitions j'en avais beaucoup plus près j'ai pris des risques un peu inconsidérés pour pas grand chose il y a trois types de drop alors c'est particulièrement c'est pas pour les munitions en tout cas mais il y a trois types plutôt il y a le petit, le moyen et le gros le petit donc c'est donc pour la vie et l'armure c'est 25 points de vie d'armure pour l'or tout seul c'est 350 pièces d'or à plusieurs c'est 500 on va aller péter la statue là bas ouh je m'en fends pourquoi j'ai gagné ? non je suis tombé sur un loot voilà on va péter il y a les loot il y a les drops de 50 50 points d'armure 1000 pièces d'or 750 en solo et il y a les gros drops décidément j'ai du mal ce matin il y a les gros drops donc ce qui vaut full armure full PV donc 100 et 1750 en solo pièces d'or ah il y en a un qui est mort c'est bien ça va me permettre d'introduire le concept de vie c'est que vous voyez à droite donc il y a mes armes il y a ma jauge de power divine power oula non on va pas donner des coups de lettre dans les bombes et il y a un petit signe de légionnaire de myrmidon ou ce que vous voulez avec écrit x10 et bien c'est le nombre de vies quand on joue en solo on a 3 vies quand on joue en groupe on a 3 vies par personne sauf qu'on a un pool commun donc là on a plus que 10 vies pour l'ensemble on en avait pas beaucoup plus à la base on en avait 12 mais ça veut dire que alors en plus je connais très très mal cette map je suis mort ici quand j'ai testé il y a que 5 maps mais seul c'est vraiment impossible à jouer discord donc là vous voyez que la musique et les bruits des adversaires sont lus bizarrement on va l'accélérer à l'envers c'est assez bizarre alors après comme je disais c'est un jeu co-op mais c'est un jeu les uns contre les autres je m'explique on a besoin les uns des autres on partage le même pool de vie donc jusque là c'est de la co-op encore que j'ai été très surpris de finir tout à l'heure un scénar tout seul mais l'or n'est pas commun et l'expérience est individuelle aussi donc là c'est un gars qui a utilisé son pouvoir de bouclier là c'est un minoteur qui charge hop là 2500 piastres en plus dans ma poche des zombies de feu qui ont de la fâcheuse tendance à exploser au contact alors il y a un petit côté Serious Sam avec un petit côté RPG au milieu un petit côté Gears of War assez marqué c'est assez bâtard comme jeu mais c'est vachement sympa enfin moi je m'amuse bien après c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un jeu pas fini parce qu'il n'y a qu'une vingtaine d'ennemis différents il n'y a que cinq maps mais bon je pense que ça va changer au profit d'updates ultérieures du moins je l'espère il n'y a pas énormément d'armes non plus ce qui me gêne le plus c'est vraiment les ennemis qui sont très très peu encore 2500 là on est un peu tous dans notre coin mais on oeuvre au bien commun bon mon super pouvoir c'est que je soigne je l'ai déjà dit mais je me répète je le sais je peux soigner aussi mes alliés si ils ont l'intelligence de venir autour de moi bon après dépendamment de l'événement en cours c'est quoi d'ailleurs l'événement en cours bah j'ai oublié alors il y a pas mal d'événements différents c'est assez rigolo une fois j'ai eu des alliés donc j'avais des ennemis avec un truc vert au dessus de la tête pour dire que c'était mes alliés et ils se battaient contre les autres bon ils se sont fait ouvrir on va pas se mentir ah c'était discord oui c'est pour ça ça n'impactait pas plus le gameplay que ça voilà premier petit défaut du jeu de temps en temps quand on court il y a la caméra qui tremble énormément et ça devient disons qu'il ne faut pas être sensible de l'estomac pour rester un peu feutré dans mes propos bon bah là moi j'aurai besoin d'armure il va me la prendre je suis sûr ah non bah je prends merci beaucoup Ragnar en fait il l'avait déjà à fond c'est pour ça qu'il m'a laissé et là on va arriver au boss dice ah oui c'est les armes qui changent tout le temps oui je suis arrivé jusqu'ici autant pour moi que je suis mort j'ai même pas vu la gueule du boss parce que c'est clairement une arène de boss ça va nous permettre de voir un peu toutes les armes du jeu donc là j'ai le railgun alors tout à l'heure j'avais la mic palette là j'ai le railgun donc on ne sait absolument pas me servir ça ça va c'est là on est encore faut savoir qu'il y a un truc super bien pensé ah j'ai le plasma pistolet faut savoir qu'il y a quand même un truc merde je suis mort comme une merde parce que je suis allé dans la flamme du milieu bah désolé les gars je vous ai fait perdre une vie pour pas grand chose donc là j'ai le fusil d'assaut qui je pense sera une de mes armes préférées parce qu'elle est précise au moins on en a pas de pistolet quoi pistolet j'aime pas du tout faut savoir c'est quoi ça a l'air balai de ça oh oui j'ai mal en fait du pistolet il faut pacifier parce que personne on est déjà en train de faire un peu le tour des armes alors qu'il est censé en avoir un certain nombre ok on récupère nos armes on récupère 2000 pièces d'or c'est plutôt pas dégueulasse c'est fini ? ah bah oui c'est fini alors donc là on peut s'entretuer dans cette phase donc on va avoir deux minutes pour récupérer de l'or on peut s'entretuer comme je disais afin de ralentir les autres alors on respawn au bout de 3 ou 5 secondes quoi donc c'est pas c'est pas massif ouh il y a un joli 2500 je le veux je le veux cours il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose ah il a dit stop killing je crois ce qui est assez assez sensé comme discours parce que ça ne sert pas à grand chose en fait vraiment c'est on perd plus de temps qu'autre chose et donc là c'est vraiment l'occasion de se mettre plein d'argent dans les poches et donc de s'acheter du matos là je pense que je vais passer niveau 5 je vais pouvoir upgrader les armes du tiers bah du niveau 2 en fait c'est toujours bon à prendre et pour ça il faut avoir beaucoup beaucoup d'or donc autant que possible réussir les missions là je viens de me faire un joli streak on va aller faire là on va fermer le tour ah sur le sud donc là on me tire dessus c'est parfait c'est vrai que la particularité du let's plus c'est qu'on dit plein de choses qui sont complètement évidentes hein c'est juste pour meubler voilà donc là on a terminé une map on va dire un chapitre je m'en sors avec le plus d'or comme un gros bâtard par contre je suis dernier que ce soit en kill, en expérience, en tout ce que vous voulez donc c'est assez normal comme résultat voilà donc c'était Godmode ça ressemble un peu à Panzer pour ceux qui ont vu la vidéo de Benzaï sauf que bah là c'est payant alors après est-ce que ça vaut le coup ou pas je vous laisse le juge moi je m'amuse bien en tout cas puis si vous voulez venez filez moi votre steam et puis on se rend garde on peut jouer ensemble ça peut être assez rigolo voilà voilà ben écoutez moi je vais aller dépenser mon argent durement gagné et puis je vous dis à une prochaine fois allez ciao ciao